Générique 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 Bonsoir et bienvenue du 14 au 20 octobre 2023. Le Sénégal abrite le 70e conseil international des aéroports appelé ACI. En perspective de cette grimace de l'industrie aéronautique africaine, le point reçoit Aski Demir, directeur général de l'AS, l'IMAC AIBD Souma, la société, vous le savez, et s'agit de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport international Blaise-Diagne de Dakar. Avec lui donc, nous revenons sur les enjeux de cette conférence, mais également sur la place et le rôle de l'AIBD dans le landerneau mondial. Aski Demir, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes directeur général de l'AS, l'IMAC AIBD Souma. Vous êtes chargé de la gestion et de l'exploitation de l'aéroport de Dakar. Vous êtes arrivé à la tête de cette société-là le 22 février 2021. Mais vous connaissez le projet, vous avez été au début. Quel bilan vous pouvez tirer un peu de l'aéroport après six ans de mise en service ? Bonsoir encore. L'aéroport, comme vous le savez, c'est opérationnel depuis 7 décembre 2017. Oui. Le démarrage, c'était assez bien. On a positionné avec à peu près 2 200 000 passagers jusqu'à l'arrêt de pandémie. Donc, le plus grand problème qu'on rencontre depuis l'ouverture, c'est la période de pandémie, où on a mis en cesse toutes les opérations pratiquement un peu plus d'un an. Et après, on a bien repris. Depuis 2022, on a dépassé les chiffres de 2019. Le 2019, c'est utilisé comme l'année de référence dans le domaine d'aviation. Et nous, on a déjà atteint nos chiffres de 2019, même dépassés. Et cette année, 2023 aussi, probablement, on serait très proche à 3 millions de passagers. Donc, c'est un bilan positif que vous tirez de ces 6 années mis en service de l'aéroport. C'est un bilan assez positif. Comparant en global le monde, mais aussi notre continent d'Afrique, il n'y a pas beaucoup d'aéroports qui ont pu atteindre ces chiffres-là. Et qu'est-ce qui a expliqué cela, selon vous ? Il y a deux choses qui sont assez importantes, post-pandémique. Un, notre compagnie nationale Air Sénégal a positionné avec un plan assez ambitieux pour recouvrir une grande partie du marché sur la Dakar. Actuellement, Air Sénégal présente 30% de nos activités. Deuxième chose, c'est un trésime de revanche, c'est ce qu'on appelle en général sur le monde entier, qui est venu vers Sénégal, qui nous a apporté à peu près 7, 8, 9 nouvelles destinations sur l'Europe et qui nous a aidé beaucoup pour recouvrir ces chiffres-là. Et nous aussi, on a mis un plan de marketing assez ambitieux. On a visité à peu près une dizaine de conférences internationales pour montrer à tout le monde que l'aéroport Dakar, il est prêt à accueillir ses passagers. Vous avez cité un peu le secteur du tourisme, c'est un secteur qui vous tire vers la croissance. Quand vous parlez du secteur-là, vous faites référence à quoi ? À la création de nouveaux hôtels, à un nouveau flux de tourisme ? C'est ce qu'on voit post-pandémique ici en Sénégal, il y a deux effets. L'un, on a pu accueillir beaucoup de conférences internationales, ça, c'est le premier effet. Mais aussi l'ouverture des nouveaux hôtels dans les zones balnéaires, qui nous a beaucoup supportés. J'espère que ces investissements, ça va continuer, qui vont nous aider beaucoup à amener beaucoup plus de passagers sur notre destination. Oui, et aujourd'hui, c'est un partenariat qui vous lie à l'État du Sénégal. La gestion de cet aéroport-là, c'est un PPP, un partenariat public-privé. Pour vous, c'est une très bonne formule, ce que vous avez trouvé au Sénégal ? On a promis une date d'ouverture à l'État, 7 décembre 2017. Et notre promesse s'est maintenue. En 7 décembre 2017, on a pu ouvrir l'aéroport. Et la confiance qu'on avait, ça continue avec la gestion de l'aéroport. Là, on a créé la société LAS. C'est avec l'IMAC, AIBD, SA et SOUMA. AIBD pour le compte du Sénégal ? Oui, AIBD, SA, bien vu, c'est avec la société étatique. Ce partenariat, jusqu'en maintenant, ça a marché très bien. Les résultats, ça montre aussi que je pense que c'est un projet qui marche bien. C'est une société qui est connue dans le monde entier. Et l'IMAC, au-delà du Sénégal, vous intervenez aussi dans un certain nombre de pays, en matière d'aéroports surtout, vous intervenez beaucoup en Russie, c'est ça ? Oui, l'IMAC, c'est une société, l'un des plus grandes sociétés constructeurs sur le monde entier. L'un des plus grandes de la Turquie aussi. J'ai reconstruit deux aéroports d'Istanbul, Sabia Gökchen et Istanbul Grand Airport, qui est actuellement l'un des plus grands du monde. Et une dizaine d'aéroports, comme vous dites, est en Russie. Actuellement, on est en construction du Terminal 3 de Kuwait. Et on gère aussi l'aéroport Kosovo, Pristina à Kosovo. À Kosovo, oui. Et de l'autre côté, Souma, aussi, il gère deux aéroports ici en Afrique. Donc, Miami, à Niger. Et Libye, la Sierra Leone. Et ils ont beaucoup d'autres projets aussi en construction. Et Souma, je pense que tout le monde en connaît en Sénégal maintenant, qui est le constructeur du grand stade à Abdullabat, Dakar Arena, Cicat et beaucoup d'autres projets. Vous êtes au cœur du tissu économique du Sénégal. Ça traduit, au-delà des sociétés privées respectives, ça traduit le dynamisme des relations entre les deux pays. Vous êtes satisfait d'être comme ça au cœur de la théâtre du Sénégal ? – Vous savez, les aéroports, c'est toujours attirer les attentions de tout le monde. – Absolument. – Il inclut les hommes d'affaires. Donc, ce projet qui est en réussite avec un partenariat État et privé, ça donnait le courage aux autres sociétés turques pour venir en Sénégal pour faire des autres projets. Et moi, je vois le nombre de projets qui croissent de l'année à l'année et le nombre d'hommes d'affaires qui viennent, qui déplacent vers Sénégal pour nouveaux projets. Je pense qu'on a fait un bon exemple qu'un partenariat État-privé en Sénégal, ça peut très bien marcher. – Ça peut marcher. Vous êtes en hausse croissante depuis 2019. Vous aviez comptabilisé 2,201,000 passagers. En 2022, 2,600,000 passagers. En 2023, vous visez les 3 millions de passagers. Ça, c'est une tendance haussière. Alors qu'on est en période post-Covid, quand même, on sait qu'on est en relance. Vous avez été atteint comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui explique un peu ce succès, cette fulgrance-là de l'AIBD dans un contexte mondial ? – Je pense que depuis l'ouverture de l'aéroport, l'aéroport international blézien a attiré beaucoup d'attention sur notre région, mais aussi sur les autres marchés. L'importance de notre aéroport, nous, on n'a pas amené seulement notre faire connaître, mais on s'est adapté aussi à la culture. On a essayé de créer un exemple pour la région, pas de créer un aéroport étranger, mais un aéroport international avec la culture sénégalais. Aujourd'hui, en 2022, l'aéroport international blézien, par ses passagers, est élu comme le meilleur aéroport de l'Afrique, entre 2 à 5 millions de passagers. Mais le plus important, l'aéroport le plus agréable de l'Afrique. Tous les aéroports inclus. – Chapeau, félicitations. – Et l'aéroport le plus propre de l'Afrique. Donc ça, c'est le choix des passagers. Si les passagers disent qu'on est dans ce niveau-là, je peux facilement dire que notre aéroport, il est dans le niveau international. – Vous avez des données mesurables, vous avez mesuré ce sentiment des passagers. Aujourd'hui, l'idéal, le défi des autorités, de l'État de faire du Sénégal un hub aéroportiaire, aujourd'hui, est-ce une réalité ? Ou alors, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour devenir carrément un hub ? – Pour moi, c'est une réalité. Tout d'abord, c'est une réalité parce que nos clients, donc les compagnies aériennes, juste après la COVID, ils sont revenus sur le marché. Ça montre une confiance sur le marché. Deuxièmement, quand je regarde les chiffres, une grande partie de nos vols sont pratiquement pleins. Et notre compagnie aérienne, Air Sénégal, il a un bon process, malgré les problèmes qu'il a vécu, que je pense que ce serait un vrai partenaire pour nous, dans l'avenir, pour apporter notre aéroport comme un hub. – D'accord. Et donc, c'est dans ce contexte-là, globalement favorable pour vous, pour le Sénégal, que vous accueillez un ACI 2023. On l'a dit, c'est Airport Council International, le conseil international des aéroports. C'est la grande messe de l'industrie aéronautique. C'est quoi cette conférence-là ? – D'abord, je pense qu'il faut expliquer un peu c'est quoi ACI Afrique. ACI Afrique, c'est comme les autres organisations sur le marché de l'aviation. AFCAC qui présente les civiles aviations, AFRA qui présente les compagnies aériennes africaines, et ACI Afrique qui présente tous les aéroports. – Ça, c'est les aéroports sur les plateformes. – Voilà, tous les aéroports de l'Afrique. Donc, il y a 52 pays qui est présentement actuel. – 54 ? – Sur 54, et pratiquent à peu près 260 aéroports qui est membre d'ACI. Ça veut dire que le continent d'Afrique s'est bien présenté dans cette organisation d'ACI Afrique. Et nous, nous sommes élus par l'organisation d'ACI Afrique cette année pour l'organisation de conférences qui est assez importante avec le sujet de résilience par innovation. et on atteint à peu près 320 invités internationaux. Avec les participants du Sénégal, je pense qu'on va atteindre à peu près 400 personnes qui vont participer à notre conférence. – Et vous disiez hors micro que c'est déjà un record, parce que la précédente conférence n'a pas atteint. – Ce matin, j'étais avec l'équipe d'ACI Afrique. C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est un nombre assez important depuis longtemps. – Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement de l'édition de Dakar ? Pourquoi Dakar fait tant courir ? – Bon, Dakar, déjà, ça a attiré beaucoup d'attention. Tout le monde a voulu visiter notre aéroport. Il y avait une demande depuis 2021 qu'on organise une conférence ici à Dakar. Avec l'accord du conseil d'administration d'ACI, on a pu venir à Dakar. – Le thème, vous l'avez dit, résilience et innovation. Quand on parle de résilience, on peut faire référence à la période post-Covid. – C'est ça. – Quand on parle d'innovation, c'est un peu tous ces process-là, peut-être qui évoluent d'un pays à l'autre, d'un aéroport à l'autre, mais il faut se mettre sur les standards. – Bon, pourquoi résilience ? Parce que la pandémie Covid, l'effet de la pandémie Covid sur l'aviation, c'était assez important. Sur tous les secteurs, c'était important, mais chez nous, dans l'aviation, nous, on a descendu jusqu'à zéro. – Vous avez pu fouetter en part… – On a descendu jusqu'à zéro. On a vécu d'autres crises dans le passé, mais ça a fait un effet de 20%, 30% sur le marché. Maintenant, sur le global, sur tous les continents, l'aviation a descendu à zéro. Donc, de revenir de zéro à un niveau qu'on avait en 2019, c'est assez important et dans une période assez courte. résilience, ça vient de là. Comment on a pu résilier ce crise ? C'est pas seulement nous, mais tous les aéroports de l'Afrique. – C'est-à-dire que vous allez partager entre vous, chacun… – Les enjeux qu'on a rencontrés. – Les enjeux, les clés de sa réussite ou bien de sa réussite. – Exactement. Ou peut-être, on n'a pas pu résilier, donc on va discuter de tout ça. – On a échoué. – Voilà, on va discuter de tout ça et quelles sont les innovations qu'on a apportées. Ça peut être une technologie, mais ça peut être aussi un changement sur le process, sur le programming que vous avez. Donc, tout ça, ça sera discuté et changé entre les acteurs. – Oui, on sait que dans le domaine de la résilience, vous êtes parvenu à relever la pente. Ça, vous avez des choses à donner aux autres. Sur le plan de l'innovation, quelles sont aujourd'hui les innovations qu'on peut observer à partir de Dakar ? Qu'est-ce que Dakar a à offrir aux autres par rapport ? – Comparant en 2019 aujourd'hui, par exemple, on a mis un plan de slot management, donc la gestion des créneaux, ce qui est très important. On a pu accueillir 250 000 passagers en mois de juillet. C'est le record pour notre carréport. – Ça suppose la fluidité quelque part. – Avec moins de problèmes comparant à 2018 juillet-août. Donc, ça montre qu'on a évolué bien notre pratique. – La fluidité, surtout la gestion des clients. – Et on a essayé de gérer mieux le créneau. Donc, l'innovation, ça ne vient pas seulement avec les technologies, mais il faut ajouter les technologies aussi, bien sûr. Le plus grand projet actuellement sur le monde entier, c'est les biométriques. C'est de diminuer le point de touche pour les passagers. Nous, on a commencé avec 15 points de touche. On est actuellement 12. – Ça veut dire quoi ? Quand vous dites les points de touche ? – Bon, le point de touche, c'est où le passager rencontre avec quelqu'un. – Vous voulez éviter le contact autant que faire ce point ? – Autant qu'on peut le faire. Donc, si on peut diminuer ça à moins de 10 d'ici à un an, c'est un bon pas pour nous. – Mais il ne faut pas oublier que les plus grands ports du monde, ils sont à 2 ou 3 points de touche. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore. – Il faut digitaliser, numériser. – Exact. – Mais dans le même temps, on voit par exemple, dans le cas du check-in par exemple, le check-in, on fait au Sénégal, il n'y a pas le self-check-in. Enfin, même si on a les bornes, on a les terminaux, mais c'est très souvent pas mis en service, les gens ne parviennent pas à le faire, on se bouscule devant des guichets, c'est quand même un problème aussi. – Il faut s'adapter aussi un peu le besoin et le demande des passagers. De changer, de mettre un système seulement, parfois ce n'est pas suffisant. Il faut préparer aussi la clientèle que vous avez. – Oui, mais les clients, ils savent, pour l'essentiel, ils savent le faire. C'est que c'est des systèmes qui ne sont pas activés en fait. – Bon, si on parle des systèmes, par exemple, on a des e-gays qui sont prêts à utiliser. – Mais qui ne sont pas utilisés. – Ça nécessite un peu de changer le process avec l'immigration. Mais le service, il est là. – Ça, c'est pour se parler avec la police, qui s'occupe de ça. On sait que l'aéroport, c'est plusieurs secteurs en même temps, c'est plusieurs services qui interagissent. Pour répondre à ce thème-là, il faut tout le temps le mettre ensemble pour inscrire l'aéroport de Dakar aujourd'hui sur les standards internationaux. Est-ce que c'est exactement le cas ? – C'est exactement le cas, je peux le dire, parce que nous, on a des comités avec tous les acteurs de l'aéroport qu'on échange les enjeux, les solutions, les problèmes, comment on peut les résoudre. Par exemple, on a un comité de customer care. Ce comité-là, il est conçu avec immigration, douane, services au sol, catering, police, gendarmerie, tout le monde nous a inclus. Donc, on ajoute aussi à ça les passagers. Donc, on partage les sujets avec nos partenaires, mais on fait aussi des petits comités avec une sélection de passagers. C'est ce qu'ils ont vécu comme l'expérience. Donc, avec leur retour, on crée aussi d'autres solutions. On fait aussi des sondages avec les passagers. Avec ce sondage-là aussi, on comprend notre point fort et faible. Donc, ces comités-là, c'est pratiquement chaque mois, chaque trois mois, ils se réunissent et ils créent pour créer des solutions pour nos passagers. – D'accord. Créer des solutions pour les passagers, vous dites que l'aéroport est en croissance constante, mais certainement, il y a des goulots d'étranglement. Quels sont les secteurs, enfin, les secteurs dans lesquels, aujourd'hui, vous auriez souhaité beaucoup plus évoluer ou qui sont des secteurs en jeu pour vous ? – Bon, le capacité de notre terminal existant, sur le plan, c'est 3 millions de passagers. – On a certaines heures de pic où on a un peu plus de problèmes. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un plan d'extension, mais aussi d'un plan de gérer des créneaux qui marchent ensemble. Et l'extension, ça serait un plan qui va peut-être être prêt d'ici dans deux ans. Si actuellement, on est en discussion avec AIBDSA, qui est notre actionnaire et partenaire sur la plateforme, comment on peut faire, quels sont les besoins, quel marché il faut cibler pour le nouveau terminal, ou est-ce que c'est un nouveau terminal où on fait une connexion à un terminal existant ? C'est ça, des discussions actuelles. Le projet, probablement, ça sera discuté d'ici dans quelques mois et la construction, etc., ça va prendre... – On va démarrer, mais pour le moment, en l'état, avec le flux que vous avez, le terminal actuel peut régler la situation jusqu'à ce que vous atteignez peut-être la barre des 4 millions de passagers ? – Nous, actuellement, avec l'ajustement qu'on va faire dans le terminal, on peut atteindre jusqu'à 4 millions. Parce que si on parle de capacité de terminal, on peut dire qu'à peu près 40% dans les créneaux, on a un creux qu'on n'utilise pas beaucoup. Il y a à peu près 30%, on est à 50%. Il y a un autre 30% qu'on est à peu près plein. Donc, les 50%, ce sont des marges qu'on a pour ajouter de nouveaux vols et de nouveaux passagers. – Aujourd'hui, vous verrez, l'aéroport ACI parle un peu des plateformes, mais l'objectif ultime pour chaque pays, c'est de développer une chaîne de valeur par rapport à ce secteur-là. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'en Afrique, au Sénégal, que nous puissions développer une chaîne de valeur, une industrie de l'aéronautique en Suisse de l'aéroport ? – Par exemple, on parle beaucoup de projets de SATA qui ciblent d'ouvrir le ciel d'Afrique pour toutes les compagnies aériennes. Ça, c'est un projet assez important pour l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le prix de billet dans l'Afrique et à l'Afrique, c'est trop cher. Par exemple, un passager qui vole de Dakar à Abidjan, il paye aux alentours de 300 000 CFA, parfois… – Parce que Dakar, Paris, des fois. – Et pouvoir d'achat aussi, c'est important dans ça. Quand on dit 300 000 CFA, disons que ça fait pour certains un mois de salaire, pour certains même plus. Compérant ça avec le marché afrique, pardon, l'Europe, en Europe, vous pouvez acheter un billet à 50 euros, 100 euros de Paris quelque part en Europe. Donc le pouvoir d'achat et le prix de billet, c'est l'un des plus grands enjeux pour l'Afrique. – Ça, c'est en compagnie. Pourquoi le billet, il est aussi cher en Afrique ? – C'est lié avec beaucoup de facteurs. – Vous mettez beaucoup de taxes, les taxes aéroportières, les gens en parlent. – Les taxes aéroportières, je pense qu'il faut renommer. Parce que ce n'est pas ce qui est le gestionnaire qui définit les taxes, c'est les États. Donc ce n'est pas seulement l'État sénégal, mais les autres États aussi. Ça, c'est l'un des deux facteurs. Les charges gestionnaires des compagnies aériennes sont assez élevées. Donc ça, c'est un deuxième facteur. Si vous comparez avec Ryanair et Air Sénégal, ce n'est pas le même marché, ce n'est pas la même façon. Donc il y a beaucoup de facteurs. – Mais tout ça, vous allez discuter ça… – C'est en train de discuter avec beaucoup d'acteurs. – Dans le cadre des innovations, vous avez l'agenda 2050, le net zéro, comme on dit, elle est dans le sens de décarboniser beaucoup de secteurs. C'est quoi votre feuille de route du Sénégal ? – En tant que l'aéroport international de l'ESDI, on a déjà pris cette tâche assez importante, dès l'ouverture. Et on travaille avec Asimonde. Ils ont un programme dédié à ce projet-là, Airport Carbon Accreditation. Ce projet-là, il a un certain niveau. Nous, on est actuellement au niveau 3. Je pense qu'on est seul sur le continent, Afrique, qui est au niveau 3. – Niveau 3, ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que nous, on a défini les enjeux, on a défini les déchets qu'on créait, on a défini les points faibles de notre aéroport où on crée le carbone. Et maintenant, avec le projet Niveau 3, on doit créer le projet pour diminuer les déchets, gérer les déchets, diminuer l'utilisation de fuel, d'essayer d'utiliser beaucoup plus d'électricité ou aussi diminuer l'utilisation d'électricité. – On va aller vers les cités vertes ? – Oui. – C'est un peu ça ? – C'est un peu ça. – Est-ce que ça, ça arrange les États ou bien les aéroports comme AIBD qui viennent de démarrer ? – Ce sont des cibles essentielles. À ça, on peut ajouter aussi une ferme solaire qui est en discussion, encore une fois, avec AIBD et ça, qui était en discussion avant Covid. Mais malheureusement, Covid a mis le bâton dans beaucoup de projets. Actuellement, c'est en discussion. Par exemple, si on ajoute aussi une ferme solaire dans l'aéroport, on va atteindre à peu près 90% des cibles pour ce projet-là. – D'accord. Dans le cadre de votre développement, les rapports avec Air Sénégal, vous dites que le principe de l'extension de l'aéroport dépend en partie des capacités de développement d'Air Sénégal. Jusqu'à 50%, vous pouvez atteindre l'aéroport. Pourquoi ? – Quand on parle d'un aéroport hub, il y a des piliers importants. L'aéroport, c'est un piliers important, mais la compagnie aérienne nationale, c'est assez important aussi. Si vous regardez en global, vous voyez toujours la même chose. Émirés avec Dubaï, Istanbul avec Turquiche, Air France avec Charles de Gaulle. Donc, l'un marche avec l'autre. Et si vous avez un compagnie aérien qui répond à peu près 50% du marché, il apporte aussi d'autres clients, facilement. – Mais qui est fortement concurrencé par ces gros cylindrés, on doit parler. – Oui, mais il y a toujours le marché. Donc, la preuve, quand on a commencé en 2018, on était à 2 millions de passagers à peu près. Je ne compte pas deux années de Covid. Sur 6 ans, il y a 4 ans d'opérations, on est arrivé à peu près à 3 millions de passagers. Avec Air Sénégal et avec les autres compagnies aériennes aussi. Ça veut dire que si vous créez un bon produit, si vous créez une bonne destination, il y a le marché toujours, et on peut répondre à ce marché-là. – Et ce marché-là, il y a aussi les compagnies internationales, vous avez Delta, vous avez Turquiche. Ça, quand même, c'est des signes que l'aéroport est en bonne santé. – Oui, on a descendu, comme je l'ai dit, à zéro. Actuellement, on a 40 compagnies aériennes qui volent à Dakar. Parmi eux, à peu près une trentaine, c'est des compagnies nationales. Donc, ça, c'est une opportunité aussi pour l'Air Sénégal de créer d'autres partenariats avec les compagnies aériennes. – Un mot, dernier mot, on est rattrapé par le temps, mais sur la conférence, on revient un peu sur l'organisation globale. Comment ça va se passer ? – Donc, quand on a accepté cette responsabilité d'organiser la conférence, on avait deux objectifs en tant que LAS. L'un, c'est de montrer à tout le monde notre bijou, l'air pour l'international-bidésienne, mais aussi de promoter la destination sénégale. Parce que ça, c'est une grande opportunité pour Sénégal. On amène à peu près 320 délégués de l'Afrique qui sont des gens qui prennent des décisions, qui connaissent bien l'aviation et qui peuvent parler de notre aéroport et de notre pays, de Teranga. Donc, l'objectif, c'était ça, de montrer notre culture Teranga à tout le monde, pas seulement les Africains. Il y a beaucoup de monde qui vient aussi d'un peu partout. – Des experts indépendants. – Et vous savez, le meilleur promo, c'est la bouche à l'oreille. – Oui, la bouche à l'oreille. – Donc, ça, c'est l'un des objectifs aussi. Je pense qu'on va réussir. – D'accord. On va réussir. Ça va prendre six jours. – C'est six jours. – Quelles sont globalement les thématiques ? – Bon, il y a trois steps, trois pas de conférence. Les deux premiers jours, ce sont des comités régionales qui vont travailler, sur lesquels l'AS, il est président sur deux comités. Ce sont des comités de travail sur les ressources humaines, sur la technologie, sur la sécurité, sur l'environnement. Même chose, on échange les expériences. Et ça, c'est des parties de comité. À partir de lundi, on commence la conférence pour deux jours. Donc, lundi et mardi, c'est les journées de conférence. Et après, on a fait un plan de deux jours de visite pour Dakar et Somon, pour tous les délégués. Et on finit avec des workshops ciblés avec un seul sujet, à discuter avec les professionnels du sujet. – D'accord. Vous ne visitez pas un aéroport régional, comme le Sénégal a d'importants projets d'aéroports régionaux. Vous allez visiter Somon, mais pourquoi pas aller à Saint-Louis visiter l'aéroport de Saint-Louis ou Capskirine ? Pourquoi les aéroports régionaux ne figurent pas ? Alors que vous devez les soutenir quand même. – Bien sûr. Moi, j'étais deux fois à l'aéroport Saint-Louis. J'étais trois fois à Capskirine. Et j'ai visité beaucoup au Sénégal. J'étais à Nicolas... – Est-ce qu'AIBD peut aller soutenir ces aéroports dans le cadre d'échanges de process ? – Bien sûr. Il faut créer des connexions. – C'est qui qui doit créer ces connexions ? C'est le ministère ? C'est l'AIBD ? – Non, c'est un peu Air Sénégal, ou Transair, par exemple, ou d'une autre compagnie aérienne qui va venir. – Comme un enfant de Transair nous écoute, nous suit, peut-être qu'il va mener ces démarches-là. – Mais il suit bien sûr ces projets-là. – C'est un gros acteur de l'aviation. – De voler de Dakar à Saint-Louis comme un vol sec domestique, peut-être que ce n'est pas trop intéressant. Mais ça peut être trop intéressant si on peut créer des connexions entre AIBD et Saint-Louis, AIBD et Tambokunda, AIBD Capskirine, AIBD Zigan Shor, etc. Donc, ces projets-là, je pense qu'AIBD a une bonne route pour les faire prêts. Dès qu'ils sont prêts, je pense que les connexions vont venir. – Je vous remercie. – Je vous remercie. – A ce qu'il demie, le docteur général de l'Asliman AIBD Soumak. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada